Tu savais pas, t'étais pas là. Ben non, tu travaillais. 4 à 2 pour Canadien. Et Mario, apparemment, n'aurait pas compté de but. Il n'aurait fait qu'une petite, petite, petite passe. Maigre petite soirée pour Mario. C'est tout à fait normal, de toute façon, parce que ça n'a pas de bon sens. Le genre de journée qui a passé, on va en parler avec Danny Dubé. Il était en conférence de presse ce matin devant à peu près... Hein? Une meute de journalistes qui lui ont sucé toute la pauvre énergie que je te dis pas, tu bais de là, possédait. Là, ce soir, en plus, il y avait un entraînement où je sais pas si vous avez déjà vu les entraînements de Mario Lemieux, mais Mario, il y a un rituel très particulier, Mario Lemieux. Mario, sur la glace, sur laquelle il s'entraîne, dans la glace de l'aréna, dans laquelle il va jouer le soir, il y a toujours un rituel, il fait l'amour à la glace. Il fait l'amour avec la patinoire sur laquelle il va jouer le soir même. On a des images de ça, je pense, d'ailleurs, qui ont été... qui ont passé toute la journée. Alors, c'est Mario, ce matin, au Centre Molson, qui faisait l'amour avec... avec la patinoire du Centre Molson, ce matin. Non. Non. Un homme à ses limites. Hein, on va mal le nez. Un homme à ses limites. On va revenir sur le corps Mario Lemieux un petit peu plus tard. Denis... Rebonsoir! Eh bien, voici vos petites vides de fête soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, on en a parlé au début de l'émission. Mario Lemieux est en ville! Wow! Allez, champagne! Bonbons! Allez, fruit, Lulu! En effet, le Magnifique disputait ce soir son unique match de la saison contre le Canadien de Montréal. Et comme de raison, évidemment, son passage a fait accourir les foules et... les médias. Aujourd'hui, Super Mario a justement rencontré les représentants de la presse québécoise ce matin dans le vestiaire des pingouins. Et la frénésie causée par cette conférence de presse nous a fait réaliser que le poids de la gloire est très dur et lourd à porter, surtout pour l'entourage des vedettes. Observez bien le journaliste derrière Mario à la conférence de presse de ce matin. Oh mon dieu, mais c'est le mieux, c'est pas confortable, ni pour vous, ni pour moi, comme situation sensible. Je vais vous parler plus vers l'appareil, s'il vous plaît, non? Bon, changez de côté, monsieur Lemieux, mon appareil, comme... Excusez, je veux pas vous vous chatouiller. Monsieur Lemieux, je pense que si ça pouvait se terminer là, parce que c'est pas confortable, ni pour vous, ni pour moi, monsieur Lemieux. Bonne partie de ce soir, en tout cas, monsieur Lemieux. Quelle marie de ça. Alors... Ah, n'est pas si ça se fait, ça se fait pas tout. Faites juste pas ma face de... Ouais, effectivement. Alors, c'était des trucs que j'ai trouvés, et je me suis dit, bon, essayons donc, puisque le coeur nous en dit, quelques positions sexuelles assez inusitées. Ce soir? Oui, ce soir. Ensemble? Ensemble. Ah bon, OK. Bon, et comme ici, on est toujours dans le bon goût, et puis qu'on veut pas que personne pense qu'on est à quatre saisons, j'ai pensé faire quelque chose de plus poétique. D'accord. Alors, si tu veux, on va faire un jeu de rôle, je serai la marguerite, et tu seras l'abeille. Ah ben, c'est donc ça, Manson. Ah ben oui. Tiens. OK. Ça, c'est un petit zèle, maman? Ben oui, je sais pas trop comment ça... Oui. Écoute, là, évidemment, il faut s'attacher, tout ça, là, je suis pas en mesure de le faire. Pour qu'on puisse butiner. Mais je peux quand même juste, en tout cas, suggérer, hein. L'important, c'est de suggérer. Quel beau travail, quand même, oui. Ah pardon, excuse-moi. Ça va te faire du bien. Ben oui, ça va me faire du bien. Surtout le... Ça va te détendre? Oui, ça va. On va commencer une mise en train par des faciles parce qu'on est pas tellement réchauffés. Ben non, c'est ça, on arrive bête de même. OK. Alors, on va commencer par le lutte traversier. Regarde. Ça, c'est... Attends, attends, attends. Alors ça, c'est des positions du... Commence pas tout de suite. Ah! Ah! C'est des positions du Kamasutra. D'accord. OK. OK. S'il était capable de faire ça il y a 2000 ans, je peux pas croire qu'un animateur... Ben oui, je vois pas pourquoi on serait pas capable. Alors, le lutte traversier, on n'aura qu'à s'étendre un en face de l'autre, comme ça. Regarde si c'est niaiseux. Alors, je m'étends en face de toi, comme ça. Oui, oui, c'est facile. Avec le... comme ça. Tu vois? On y arriverait parfaitement. Ben ça, ça va très bien. OK. Le deuxième, là, ça va ressembler à Mario Lemieux, c'est l'éléphant. Couche-toi par-dessus moi, puis fais comme si j'étais le bâton. OK. OK. Oui. Soulève un peu. OK. Soulève un peu. C'est très bien. Et là, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait après? Ben là... En tout cas, vous avez l'idée. Vous avez l'idée. On donne l'idée aux gens. On donne des... On suggère. Alors, le singe, j'ai mis sang accroché à un arbre. OK? Place-toi en face de moi si tu veux. OK, d'accord. Moi, je serai dans la position du lotus et tu me prends un pressoir. Et comment tu veux que je te fasse sang? Regarde bien. Regarde bien. Il paraît que... Ça pourrait s'appeler aussi, j'ai plus 20 ans. À quoi tu n'as pas sur mon micro... OK, parfait. J'aurais besoin de ton pied ici. Ah, excuse-moi, il faut que j'aille le pied là. Ah, excuse-moi. Ça, je mets ça en dessous de toi, comme ça? Oui. Ok, d'accord. T'as eu le pied sur moi, tu te serais accrochée. Je m'accroche? OK, là on a du fun. De Nirvana. OK. C'est deux fois rien. Oui, mais j'ai peur de rester de même. OK, parfait. Attends, mais non. Ça va-tu? T'as-tu quelque chose? Ça va très, très. Oui, oui, t'as-tu quelque chose? OK, parfait. Oui, mais... T'as un très joli corps. Oui, j'ai un très joli corps, mais il est moins malléable qu'il était. OK? Là, on va faire les oies sauvages, j'ai mis 100 sur le dos. C'est le fun, c'est chinois, mais c'est pour l'homme que c'est le plus fun, parce que regarde ce que la femme doit faire, OK? D'accord. Elle doit se mettre en position du pont, comme ça. Oh, mon Dieu. OK? Et toi, tu passerais d'en avant en arrière, comme tu veux. Je passe d'en avant en arrière, comme je veux. Si tu veux l'évuster. Ben là... Attends, c'est parce que... Ça va-tu? Ton micro? Je t'accorde. Ben là, écoute, Chantal, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Oh, non! Je ne peux pas. C'est tout le temps qu'on a. On a! Oui, c'est tout le temps qu'on a. Il y a resté une autre. Tu commences à votre femme, toi, hein? Ben non, je me suis fait mal au muffin un peu. Du coup... Ben, va te reposer. Chantal Lamar, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons faire... Merci, c'était très agréable. Nous allons faire une petite pause et nous sommes là avec Jean-Pierre Ferland tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais revenir sur Mario Lemieux et sur son équipe, Les Pingouins de Pittsburgh, parce qu'à ce sujet, j'ai une très bonne blague de pingouins. Alors, un jour, un policier croise un homme au volant d'une voiture remplie de pingouins. Monsieur, dit le policier, je vous ordonne d'amener ces pingouins au zoo immédiatement. D'accord, dit l'homme, et il s'en va. Le lendemain, le policier rencontre le même homme avec les mêmes pingouins dans sa voiture et là, tous les pingouins portaient des lunettes de soleil. Mais Monsieur du policier, ne vous ai-je pardonné hier d'amener ces pingouins au zoo si Monsieur Largent est aujourd'hui ? Je les amène à la plage. Ha, 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 ha. C'est une bonne blague. Une de mes meilleures. Allez, bonne nuit, chérie. Sous-titrage ST' 501